Tu arrives à Brest avec quels objectifs ? Llegaste à Brest, avec quel objectif ? Bonjour, je suis très content d'arriver à Brest. L'objectif c'est de rester en Ligue 1. Bonjour, je suis très content d'arriver à Brest. L'objectif c'est de rester en Ligue 1 et de rester en Ligue 1. Et plus précisément, qu'est-ce qu'il a suivi dans le projet de Brest ? Pourquoi à Brest plus que à notre club ? Qu'est-ce qui t'intéresse à Brest ? Pourquoi à Brest ? Pourquoi aux autres clubs ? Je pense que c'est un beau débat pour moi en tout cas. Le équipe est en train de lutter contre la permanence et ça me semble un beau débat. et ça me motive pour continuer à lutter contre la permanence et aider à l'équipe en permanence. L'équipe est très bien. Le projet est de rester en Ligue 1 et ça m'intéresse beaucoup. Excuse-moi, je peux m'arrêter là ? Non, si. C'est quelque chose qui me motive, le reto, de pouvoir aider à l'équipe à rester en Ligue 1. C'est de rester avec l'équipe et aider l'équipe de Brest. Est-ce que tu parles juste un peu plus sourd ? Ok, d'accord, excuse-moi. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à Bordeaux pour lui. Comment il explique que ça a été compliqué... Cette année, pardon, pas l'année dernière, alors qu'il tournait bien l'année dernière. Comment il explique cette différence entre sa saison de l'année dernière et cette saison ? L'année dernière, la situation à Bordeaux était un peu compliquée. Et comment il explique la situation qui est maintenant ici ? Je pense que ce sont des moments différents. Maintenant que je suis arrivée ici, j'ai remarqué que le groupe est très fort, très unifié. Et je pense que ce sera ce qui va aider à l'équipe de rester en Ligue 1. C'est une équipe différente. Donc là, depuis qu'il arrive à Brest, l'équipe est très forte. Donc il pense que ça... L'équipe est très bien au nid. Donc je pense qu'il va les aider à rester ensemble pour continuer en Ligue 1. Il a une capacité à jouer à tous les postes de l'attaque. Est-ce qu'il a une préférence ? Est-ce que jouer à droite, jouer à gauche, jouer dans l'axe, tout lui va ? Non, je n'ai pas de problème dans les trois sens. Parce qu'elle a déjà joué avant. Donc ça ne la dérange pas. On l'a vu sur ces deux premiers bout de match, c'est quelqu'un qui peut aller très vite, qui peut courir très vite. Quelles sont, d'après lui, ses qualités d'attaquant ? Les deux derniers matchs qui sont faits, donc les deux partitions qui existent, et que tu corres très rapide. Et quel est le plus t'intéressant ? Oui, c'est mon travail, c'est essayer d'y aider à l'attaquer à l'équipe. Mais, bien sûr, ils m'ont contraté pour annoncer goles et donner l'assistance. Et c'est ce que je vais chercher dans chaque match. C'est mon travail, ils m'ont contraté pour annoncer goles et donner l'assistance. Et c'est ce que je vais chercher dans chaque match. Mais en fait, c'est son travail, donc pour ça, ils ont eu son contrat. Donc elle va donner tout pour que l'équipe soit toujours à un ligand. Il a l'objectif de rester à long terme, mais l'option d'achat qui est sur lui, est-ce qu'il est ambitieux du coup de rester ? J'aime beaucoup. Et donc elle aime beaucoup l'équipe. C'est très unie. Donc d'abord c'est rester en Ligue 1 et après j'aimerais rester plusieurs années aussi, si c'est possible. Excusez-moi, vous n'entendez pas tout, mais peut-être que ça a été posé, mais il avait une option aux Etats-Unis, il a préféré la Ligue 1. Est-ce que c'est le choix de vous remontrer en Ligue 1 ce qu'il vaut ? Est-ce que c'est ça qui a déjà répondu à ça ? Il avait le choix peut-être de jouer aux Etats-Unis ces derniers temps, cette option entre Brest ou les Etats-Unis. Est-ce qu'il préférait jouer en Ligue 1 peut-être que d'aller aux Etats-Unis ? Bien entendu, au final, c'est ma décision de venir à Brest et je veux me maintenir au maximum niveau. Et pour ça, j'ai pris la décision de venir à Brest. Elle préfère venir à Brest, donc elle préfère continuer dans l'équipe. Au maximum niveau ? Au maximum niveau. Au maximum niveau, en fait. Et il faut rester au maximum niveau dans l'équipe Ligue 1. Une prochaine question, si vous voulez. C'est clair que nous, en fait, on avait besoin de pouvoir apporter une solution offensive supplémentaire avec d'autres caractéristiques. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont capables de pouvoir, comme Steve, être, on va dire, un bon point d'ancrage avec de la vitesse comme Franck, comme Romain, plutôt aussi dans les jeux combinés. Et on avait besoin de pouvoir apporter d'autres solutions avec de la vitesse, de la profondeur, de la puissance capables de pouvoir aussi jouer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les trois postes. Et surtout d'apporter au coach la possibilité, en fonction d'un match, de pouvoir s'adapter et de pouvoir créer plus de dangers. Et quand, forcément, le dossier d'hélices, on en avait discuté un petit peu en interne, on s'est un petit peu plus penché dessus. On savait qu'au départ, c'était un dossier un peu plus complexe, en tout début de Mercato, parce qu'on savait qu'il y avait aussi des tractations avec d'autres clubs. Il y avait aussi des offres d'un continent américain. Et au fur et à mesure que le Mercato évoluait, c'est vrai que ce que souhaitait Bordeaux n'était pas forcément arrivé et que ça nous a permis à nous de pouvoir être un peu plus compétitifs sur ce dossier-là. Et petit à petit, on a réussi aussi à convaincre le joueur. C'est vrai que c'était aussi sa volonté de vouloir rester en Ligue 1. Après son année passée à Bordeaux, il ne se voyait pas du tout repartir aux États-Unis. Il a fait un effort de vouloir venir en France parce que pour lui, c'était un rêve. Et quand il avait cette opportunité de venir chez nous, il n'a pas hésité à nous dire que lui, sa priorité, c'était de venir à Brest et qu'il espérait, sur cette fin de Mercato, venir chez nous. On a été patient et finalement, les deux derniers jours, ça a été décisif et on est très content de pouvoir aujourd'hui l'avoir parmi nous parce que je pense que c'est un joueur qui va nous apporter par rapport à ses caractéristiques. Et maintenant, on sait qu'il faut aussi un peu de temps parce qu'il a eu six mois difficiles avec son club. Il y avait une descente qu'il faut, comme vous le savez, quand on descend, il faut toujours aussi digérer ce genre de choses. Il faut se remettre aussi, on va dire, dans le bain. Il y a une coupure. Donc, petit à petit, on espère qu'il prendra ses marques pour qu'il soit, on va dire, à 100% et nous apporter toutes les qualités auxquelles on prend lui. Juste peut-être savoir si vous le suiviez déjà l'année dernière et à quand vous en faites une complète ? C'est vrai que quand on met 10 buts en Ligue 1, ce n'est pas anodin. C'est que forcément, il y a de la qualité. Vous connaissez aussi le nerf de la guerre en France où tout le monde cherche des attaquants. Donc forcément, quand vous allez chercher un petit peu à droite à gauche, le dossier d'Hélice ressort. Mais pour avoir aussi pris des renseignements avec Bordeaux la saison dernière, c'était aussi très compliqué parce que c'était une opération qui n'était pas du tout réalisable pour un club comme le nôtre au vu des exigences des Girondins de Bordeaux. Et puis cette année, on a été patient et le dossier a pu se faire. Donc on est content que ça a pu aboutir. Mais après, voilà, encore une fois, je pense qu'il a montré des choses intéressantes sur ses caractéristiques. Et on espère que maintenant, petit à petit, il prendra le rythme et le pas pour qu'il puisse nous aider un maximum de fois.